... Donc, nous retrouvons à nos situations que l'ensemble de l'Aguato, l'ensemble de l'Aguato, que l'eau là qu'est qu'à couler en robinet des usagers, qu'au monde ne peut pas dire nous de l'Aguato. Et c'est ça qui a fait qu'un poids non conflit important à tous ces collectivités-là qui giraient pour l'encre. Par ailleurs, si nous l'avons dit là encore là, c'est parce que nous nombreux sur l'ensemble de l'Aguato à Patini, Blanc, Robignano régulièrement. À présent, les médias qui ont participé à la diffusion de l'information, un jour, deux jours, trois jours, maintenant trois jours, on a eu à Nogato deux semaines, trois semaines qui ont pas dit de l'eau. À quel pays civilisé qu'on peut considérer qu'on pas dit de l'eau ? Qui genre va faire de l'État 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 ? Mesdames et Messieurs, Georgina nous l'a parce que nous pas dit de l'eau en robinet nous et nous l'a pas dit. Qu'est-ce que vous croyez ? N'ont dit qu'ils ne peuvent pas payer de l'eau alors qu'ils n'ont pas de l'eau là. Donc, nous savent et les États-Unis, nous savent que pour nous donner de l'eau à Nogato il ne faut pas qu'un réseau là nous tourner comme ça. Parce que, rappelez-vous, l'on l'isine agrofette le potable eh bien 60% de l'eau là perdu à 10 euros là. Et attention mesdames et messieurs après ça pratiquement tout ça c'est trois mois et c'est un bout d'échelle. Et il y aura dit nous après ça nous l'association d'usagers il y aura dit nous que l'eau paye l'eau. Ça veut dire je dis là nous beaucoup on savent à combien Yokaïm était pris un mètre cube à de l'eau là. Et nous l'association nous disons peut-être l'eau va payer de l'eau mais pas n'importe qui est pris. Et c'est pour ça tout à l'heure on a quand même parlé que nous menons un combat important pendant longtemps pour tenir une structure unique à gérer l'eau là. Mais nous sommes à dire à cette association à ce organe de décision là. Or oui il y a une structure unique mais il y a un syndicat et du coup le fait qu'il a tombé sur le comment dire les règles du code des collectivités publiques nous ne peut pas mettre nous à d'un or qu'est-ce qu'il faut l'hôpital ? C'est-ce qu'il y a dans le projet qu'il y a nous devait être comment dire investisseurs du DPRD ? Et donc nous avons une situation qui nous nous a dit qu'il y a un syndicat mais il y a un syndicat un pouvoir là et qui est lui et qui nous a trouvé les mêmes séries de l'équité ailleurs qui nous a retrouvé l'autre. messieurs nous n'ont pas née pour visibilité pour nous savoir est-ce que ça va fonctionner réellement mais nous 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 sauf que il faut rapidement ces syndicats là régler les problèmes à Rizola urgentement nous 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 à l'époque après Félic Lala Gistin nous 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 problèmes financiers et nous c'est un problème d'hommes et nous si nous refaire avec les mêmes nous 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 à la télévision et dire il n'y a pas de problème financier mesdames et messieurs attend en réunion et on a représenté les usagers on a découvert que l'Office français de la biodiversité t'aimait à disposition 30 millions 30 millions pour que les responsables de la gestion de l'eau t'aimait mettre en oeuvre des solutions et il t'a fini jusqu'au 31 décembre 2012 il doit utiliser 1 ou 2 millions c'est là que ça m'a inquiété nous parce que même l'offre il mette l'argent à disposition si c'est moi qui est en charge à gérer ça il n'y a pas qu'à faire rien alors là on parle des autres d'un sujet premier là qui est l'eau potable là d'un seul qui a déclenché Faxi là et donc nous dit que nous ne pouvons pas payer au bité que nous ne pouvons pas à t'inni c'est même que si vous rentrez à une boutique ou rentrez au gard et vous ne pouvez pas acheter dans ma main vous ne pouvez pas acheter rien donc maintenant nous payons de l'eau qui n'ont pas t'inni et c'est ça qu'il y a de l'eau avec ces gestionnaires là et c'est là nous n'avons une raison fondamentale pour payer au mitrein il faut une prestation là et de l'eau là comme nous le savons très bien il faut une honteille qui a fonctionné vous voyez alors nous n'avons une deuxième sujet qui est important c'est l'assainissement et nous dit même problème là réseau assainissement perforé et d'un moment il y a trouvé à côté un réseau potable là et donc nous disons on mélange la saleté l'eau potable qu'il y a mélangé et comme tu l'as percé l'eau potable va passer il y a aspiré mais nous n'avons 80% des stations de traitement des OIS qui par cas fonctionnaient et là aussi nous avons grand danger population nous avons grand danger et c'est comme ça l'autre jour mes voisins vont dans une réunion qui a expliqué qu'il est embêté qu'il est contraire qu'il paie parce qu'il a craint qu'il a craint qu'on déduit de pandémie déclenchée dans les territoires à Guayam pour qu'il est parce que Guayam est une station en dépuration qui depuis Fiona est une situation plus grave de dysfonctionnement et gloire caca qui a sorti dans ces bouchons dans les réseaux dans la rive population qui a marché en caca en glossal et le 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 qui a développé qui a failli territoire là et il a dit mais toujours qu'il est obligé de mettre en route la distribution là-bas alors l'entendre ça il dit à la fin parce que il fait un parallèle à ça il dit à Haïti on débit à Moulira et ça croyant on va pas débit alors l'entendre l'entendre a moins crié mon incroyable dans la zague de l'épic depuis notamment en maman d'ailleurs si bon comment ça va passer il va dire oui voilà voilà Voilà, mesdames et messieurs, depuis combien de temps, nous, nous avons une nouvelle zone. Nous n'avons pas expliqué les autres, les difficultés qui existaient. Nous n'avons pas les autres, nous commandons surtout unis. Et là, il y a des difficultés. Mais, le responsable politique à nous, il y a une responsabilité fondamentale. Parce que c'est eux qui ont décidé en réalité. Et donc, si vous voyez, mesdames a pas avancé, nous sommes là qu'il faut aller. Et c'est pour ça, je n'ai même pas eu les enfants qui ne m'attendent pas, ils sont là qu'il faut y arriver. C'est pourquoi, également, nous avons unidame pour l'auditeur. C'est-à-dire que nous les faisons factifs et les sånneurs militantes. Notamment, parce que samedi passé, j'ai eu des autres de faire remplir le gouvernement l'a contesté. Sauf que, la loi, la loi qu'a dit au président l'auditeur. Et quand vous pouvez nous faire partie, il faut nous en compter, il faut nous en compter, il faut nous en compter qu'a fonctionné. Et la loi là prévoit également que maintenant, si vous constatez que nous avons partie anormalement élevée, il ne doit pas faire dire, il doit pas en compter le bio, il ne doit pas faire partie là-bas. Donc normalement, il ne doit pas être nos clients, il ne doit pas être dans aucun moment, il ne doit pas faire contestation. Parce que il ne doit jamais recevoir une facture exorbitant. Il doit être normalement, un foyer habituellement, il ne doit pas consommer dans la quantité de l'eau. Grosso modo, il n'y a rien qui est changé, il n'y a pas de protection. Il ne doit pas être tout à l'eau, il ne doit pas être normalement factureux, entre hier et demain, il doit être même là-bas. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas de facture, il voit qu'il n'y a pas de problème, il faut dire qu'il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, les moments où on peut trouver qu'il n'y fuit, qu'il n'y a pas de problème. Et en plus, mesdames, il y a une place sur d'autres sujets encore, parce que ça va dépendre comment ça va passer. Mesdames et messieurs, donc, nous avons un combat là. Le combat là, nous n'avons qu'à consigner. Nous n'avons jamais été en place tous les moyens avec les autorités. pour que demain, nous trouvons l'autre situation pour vivre en population là. Mais, encore une fois, il faut que les clients, les membres d'associations, il faut nous passer le message là. Il faut nous dire qu'il est en mobilisation que nous allons nous reculer. Nous n'avons qu'à commencer dans les actions, nous n'avons qu'à faire par écrit. Parce que, dernièrement, nous voyons un message pour les autorités. Et nous disions, attention, nos associations n'avons qu'à réserver le droit de porter plein de mouvement le procureur de la République, directement, pour risques sanitaires et de santé publique. Et ça, ça donne la loi. Donc, mesdames et messieurs, bien merci à ce texte-là. Jamais, Nakao Otao, Nicolas. Merci Harry. Bravo. Bienvenue. Et, nous n'avons pas doublé de vigilance. Pour dire, nous n'avons pas serré les liens. Nous n'avons pas de tout le monde d'être à côté de nous. Parce que, je ne dirais pas qu'on va vers la victoire, mais je dis qu'on va régler les problèmes définitivement. Car la victoire est encore loin. D'ailleurs, d'ailleurs, d'aujourd'hui déjà, nous commandez rendez-vous. Rendez-vous à président du conseil régional. Rendez-vous à président du conseil général. Nous commandez rendez-vous avec toutes les collectivités majeures. Mais nous demandez que, sans nous, nous ne pouvons pas faire rien. Il faut que les autres, il faut que les autres signes pour l'ensemble, que les autres fonctionnent avec nous et passons-nous. Définitivement, où l'a nous jaillé et qu'a nous négocié à Bastin, sans oublier une dernière fois, ça et qu'en fait le comité de la vie, c'est votre chemise portant le logo du comité et aussi le livre où vous avez tout dedans. Encore avec les autres, le commissaire Macron venait en Guadeloupe le 28 septembre 2018 et il fait nous comprendre qu'elle est en vrai parti et qu'elle crée préférée et qu'elle réglait tout le problème en Guadeloupe. Mon œil, je ne vois plus rien. plus rien d'un livre de plus. Monsieur Bristain, il y a le livre là, il dit que si vous faites la même chose avec les mêmes élus, ce sera dégâté et passons-la, c'est bon. Et c'est ça, il y avait. Nouvelle structure avec les mêmes élus et c'est le même mafia. Et c'est rien des mafias. Et moi, il va l'aider de l'eau au bouche, elle m'a pas les, les banilles, il va y aller, il va y aller. Parce que, il y a quand même une chanson. Mais dans la main, c'est donne-moi ça, je te donne ça, prends ça, moi je prends ça. Et c'est pour ça, il va fonctionner. Il reste uniquement le comité de l'eau pour vous défendre. Mesdames et messieurs, je vais appeler une grande dame, une dame solidaire, une dame qui se bat. Rappelez-moi le combat en baïf concernant les habitants de l'eau. C'est Mme de la Noire qui te met en route et qui fait que je trouve une solution pour te arrêter d'empoisonner mon baïf. Donc, Mme de la Noire est depuis ce temps-là au niveau du combat de l'eau, non seulement pour baïf mais aussi pour la Guadeloupe. C'est une dame de courage, c'est une dame qui met le pied là où il faut et c'est une dame qui sait parler et c'est une dame qui a déjà été. Et elle est là encore pour aider les personnes âgées par le biais de son métier car elle le fait bien. Donc, Mme de la Noire, s'il vous plaît, vous êtes appelés, on vous attend au micro. Venez comme d'habitude dégager parce qu'au comité de l'eau, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin aussi à nos côtés des femmes. Sans la femme, il n'y a pas d'homme. Sans la femme, la vie ne continue pas. Sans la femme, rien ne fonctionne. Bravo pour la femme encore aujourd'hui. Bravo pour la femme. Mme de la Noire, tu as la parole. Et nous aimons les femmes puisque ce sont nos mères, ce sont nos soeurs, ce sont nos tantes, ce sont les enfants et c'est la femme qui donne les enfants. Bon, voilà. Une capacité de bonjour. Donc, où est-ce que là ? M. Parange a l'expliqué, mais qu'on dit, nous ne pouvons pas perdre espoir. Parce que nous savons que le peuple quadrupéen, il n'y a des forêts, mais il y a des qualités aussi. Nous ne sommes pas tous des volets, nous ne sommes pas tous des lesquilleurs, nous ne sommes pas tous des malhonnés, nous ne sommes pas tous des feignants. Contrairement à ce que nous avons pensé. Pas à ce que l'État français n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'y compte. Parce que nous avons fait des saùs, nous a fait des enfants, de l'assistant. Et, en étant assisté, si vous avez pu faire des moments, vous ne pouvez pas apprendre une course à vous faire un peu, vous ne pouvez pas apprendre une course à faire des points. Vous ne pouvez pas apprendre une autre chose à faire un même temps à faire une personne. a dit qu'ils font de nous. Aujourd'hui, on nous maîtrise, mais c'est parce que c'est eux qui nous ont formés. Si nous les mettions dans nous, Jean ou pas que vous chantez, c'est Jean ou pas que vous chantez ? C'est Jean ou pas que vous chantez ? Ce n'est pas fait et le matin, le soir, et bien il est cogné. Donc, tous les camarades, toutes les personnes qui ont pris la parole, ont dit que ce qu'il y avait à dire, à constater. Mais non, je suis un peu déçue, parce que souvent je suis déçue, parce que je me dis, à tout problème, il y a une solution. Mais la solution, quelquefois, il peut y avoir quatre monde qui a vu la solution là, et il y a quatre monde qui a vu la différence. Les gens mettent quatre monde qui a vu la différence là, et quand on a qui a vu la différence, il y a un autre genre, il y a un discuter, et ça y est, il y a un bâton, 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 il y a un bâton. Et c'est ça que je trouve dommage, que le peuple voit de la peste et des environs, que nous soyons si peu nombreux, moins problèmes de la vie, qu'on le veuille ou non. Quand Dieu, Créateur, a mis l'eau sous terre, il a mis l'air, l'oxygène, il a mis l'eau, il a mis ses éléments, parce que celui-là, c'est le meilleur, celui-là, c'est le plus grand. Il a tout prévu pour que nous soyons à notre aise, pour que nous soyons bons, pour que nous soyons riches avec les arbres, avec les fouilles, avec les oiseaux, avec les marins, les poissons. C'est nous, notre vie. Dieu a tout fait pour que nous soyons bons. Mais il se trouve, c'est nous, l'homme, qui avons fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est l'homme aussi qui devra faire de notre petit Guadeloupe ce qu'il doit être demain. Et même si vous n'êtes pas nombreux, je suppose que tous ceux qui sont là, et merci de vous être déplacés, même si, merci de vous intéresser à cette situation. Ce n'est pas situation amandanoie, ce n'est pas ta monsieur Barron, ce n'est pas ta monsieur Olivier, ce n'est pas monsieur Villassamy, tout monsieur Lassamy, léodidas, Davila, parce que monsieur Lassamy, malgré ses problèmes, je l'ai connu, il a toujours été là, et il est là, et il sera encore là jusqu'à ce qu'il soit rappelé, parce que nous sommes de passage. Et rien n'appartient à personne. Les riches deviennent pauvres. Les pauvres ne deviennent pas les riches, mais les pauvres sont toujours pauvres. Ils arrivent à vivre avec leur pauvreté. Si leur pauvreté est en dignité, et la dignité, c'est payer, parce que nous ne sommes pas des rescueurs, nous ne sommes pas des vogueurs. Nous voulons payer, nous devons payer, mais nous ne paierons que ce qui se justifie. Nous ne paierons que ce qui nous renforce, qui paraît juste. Et comme les collègues vous ont expliqué, nous ne pouvons pas payer ce que nous n'avons pas reçu. Je suis allée au marché, j'ai vu qu'il vendait des fruits, des légumes. Je voulais en acheter, mais si je n'ai pas d'argent, si je ne peux pas payer, je ne peux pas manger. Les griscaçonner, je ne peux pas manger. Donc à partir de ce moment-là, posez-vous la question. Mais vous qui êtes là, c'est un d'une personne. Fais passer le message à quatre personnes. Eh bien, nous n'avons pas perdu notre matinée. Je ne suis pas sautine à payer pour rien. Et je reste perçue à dès que vous allez le faire. Parce que conscience à zone, c'est zone, vie à zone, c'est zone. Et quand qu'elle dit, nous allons payer payer, nous faisons des démarches, on peut dire du mal. Si vous allez abarriver par exemple, vous allez poser des questions à les bâtiments. Il y en a qui m'aiment. Il y en a qui ne m'aiment pas tout simplement parce que je roule en voiture, parce qu'ils ont oublié qui j'étais. Mes parents sont des agriculteurs. Mais j'ai respecté, je respecte ceux qui m'ont mis pour cette terre. Ils ont travaillé pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Ils ont tellement travaillé que j'aurais pu faire des études médecines. J'aurais pu faire avec mon bac à ce moment-là qu'on pouvait tout faire. Malheureusement, mes parents n'avaient pas les moyens de me mettre en place. Il n'y avait que les enfants de Gris. Je ne les renvoie pas. Parce que je suis infuriante. J'ai été infuriante pendant 17 ans dans les centres phytoparisiens. J'ai soigné, eux, je les ai soignés. Ceux qui nous ont colonisés, je n'ai pas de faire. Parce que tout le monde, c'est non. Et tout le monde, c'est non. Tout le monde, c'est moune. Et lorsque mes parents j'élissaient, je suis rentrée chez moi au service des miens. Je suis rentrée chez moi au service des miens. J'ai travaillé 27 ans après la vie. Après à Bastère, 27 ans de travail. Et lorsque j'ai fini, je suis allée chez les habitants. Parce que je voulais savoir les problèmes que les personnages ont chez eux. Parce qu'on va prendre le problème de l'hôpital. Il y avait un bien propre, il y avait un bien, il y avait un bien senti bon, il y avait un bien. Même si c'est celle-là, je l'ai dit, il y avait un bien acheté. C'est pas un bien ressort d'un. Ou il y avait un bien de l'hôpital parce que nous dit, et nous propre. Mais là, on va se faire. Là, on va se faire. À midi, on va sentir pour le manger. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'as là. Et c'est là qu'on voit la misère du peuple. Il ne faut pas qu'on se fasse des solutions en se disant nous caroulions en qu'il y a une belle frontière. Mais si vous regardez, on l'a dans des situations pas possibles. Mais nous, le mot, montrez. Montrez-nous, montrez-nous courageux, montrez-nous heureux, montrez-nous solidaires, montrez-nous c'est vrai, montrez-nous mes parents, il y a des gens là, il y a des gens qui ne l'ont pas. Madame Dandor, il n'y a pas mais oui, il n'y a pas, mais oui. Mais nous, on est le matin, c'est pas dimanche, c'est pas dimanche, mais c'est pas dimanche. Même si on arrive vite, on va faire un peu moins. Quand on est d'accord, on a toujours fait comme ça. Et personne ne nous changera. Personne ne devra nous changer. Si aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller à la rivière parce que la rivière est l'orée. Nos parents, nos aînés, je m'occupe aussi bénévolement des aînés. Nos aînés ne peuvent plus aller à la rivière. Ils ne peuvent plus la rivière. Ils ne peuvent plus la rivière. Pour qu'on a à l'anglais, pour qu'on a à l'anglais, il y a les aïfs, et il y a pas au pont. Et vous que mangez le pont, vous que vas-y dans le pont. Donc, c'est très naturel. La fumée est là pour être naturel. Mais si vous, vous n'êtes pas solidaire, parce que l'association doit vivre, l'association, moi, quand je sors de Paris, je viens ici, je fais connaissance, comme tout le monde. C'est pas parce que je suis un bébé, que je fais pas connaissance, comme tout le monde. On va payer 4 jours, on va payer tout ça. Donc, c'est pas parce que c'est pas ça que nous croyons. que c'est pas parce que c'est pas parce que c'est un jeune qui fait chômage. Ou après, il y a un métier là, mais il faut payer. Donc, moi, je veux dire, aujourd'hui, nous sommes heureux de vous voir, mais nous aurons pu voir la place remplie, qui est pas une petite confouille, alors que c'est pas ça que nous croyons. Donc, j'en reviens toujours, comme je dis, M. Parent est le vétéran. Quand on prend M. Parent, on peut l'aimer pour ne pas l'aimer, ce n'est pas grave. Ceux qui l'aiment, moi je l'aime. Ceux qui l'aiment, on l'aime. On adore parce que c'est sûr qu'on adore, mais ceux qui l'aiment, on l'aime. Ceux qui l'aiment, s'ils ont mon âme avec lui, c'est parce qu'on l'aime. On peut ne pas l'aimer parce que c'est son franc par lui. Mme Dallois, on peut ne pas l'aimer, c'est mon franc par lui. Je dénonce, en me disant, ni, ni ceci, cela. Même si, on a des frères, on a des cousilles, on a des sœurs, on a nos amis. Mais attention, quand il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas dépasser la ligne rouge, comme on dit. Il ne faut pas dépasser la ligne rouge. À partir du moment, on dépasse la ligne rouge. Quelque soit. Ce sera le préfet. Mais ici, M. Parent nous a dit qu'on a reçu M. Macron. On était trois avec M. Macron. M. Parent, M. Olivier, M. Davila et Mme Dallois. Nous lui avons donné des documents. M. Macron ne peut pas dire qu'il a été lignore nos problèmes en voie de l'eau. Tout ce qu'on en parle, quand les gens viennent dans l'enquête, ils visitent les lieux. Ils visitent toutes les rivières. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ceux qui disent, ils ne veulent pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent. Mais la voie d'outre n'existe pas. La voie d'outre existe que lorsque nous avons besoin des électeurs. Lorsque nous avons besoin des pièces. Alors que si encore, quand ils étaient élus, parce qu'ils sont élus, pour dire ce que nous ne pouvons pas dire, puisqu'ils sont mieux placés dans leur émission, pour dire ce que nous pensons. Notre misère, notre détresse, notre désespoir. Mais quand on les voit, à l'émicycle, parce que moi, souvent, quand on les voit, qu'elles défendent. Ils défendent leurs salaires. Leurs billets d'avions. Leurs billets d'avions. Leurs empailles. La réception dans les émicycles. Nous ne roulerons jamais peut-être. Alors, ne laissons pas faire. Ne vous laissons pas faire. Il y a des gens qui ne pourront pas aller dans la rue. Mais ils sont des enfants. Ils sont des petits-enfants. Ils sont des arrière-petits-enfants. On devrait les voir là. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Je vois les gens de ce plein âge. Ils sont où ? Les gens qui vont réveiller à 4h du matin. Moi, on m'a réveillé à 4h du matin, je vois. Pour me dire qu'il n'y a pas d'eau. Mais vous savez, je suis solidaire. Je viens de dire à mon ami. Nous n'avons pas de problème d'eau à Paris. Parce que nous roulerons. Nous prends la rivière. J'en ai un coup de loucou. Nous passons au agenda. Nous résistons. Les premiers qu'on va emmener ces poubelles. Je veux te dire que ces millions poubelles ont déjà été autorisées. Pendant 40 ans. 40 ans. 40 ans. 40 ans. Quand nous commençons le combat là. Nous avons eu à mourir. Bout, rat, chat, chien, mouche. Toutes qualités posées. Les gens qui ont été toxiques. Les gens qui ont été en prison. Les gens qui ont commencé le combat à 3h du matin. Nous montrénieront. Nous, nous étions trois. Trois. Des dévants. Et on l'a dit à passer. Qui dit, il ne peut pas rester là. Et vous êtes loucou. Il est venu. Les gens ont dit jamais. Donc, les petits des aliens. Jamais. Jamais. Et c'est pour ça qu'on ne parle de l'espoir. Par rapport à un vécu. C'est vrai, je suis le même là. C'est un vécu. Nous avons vécu des combats. Nous avons mûlé les combats. Nous avons mûlé les luttes. Nour ne pouvons pas arriver à 100 % qu'eux parrain. Parrain pour aller en Bari, My baseball. Parrain pour aller en Bari, My ejemplo. Il y a uninery fédit. On a exigé. Moune Bari Pobé, My program. Nous baissons ficée dans les hautes. Ma bicam Și Pobé. dans les hauteurs. Nous m'inspections sur les moules. Nous à la pététure. Nous pourrons la pététure. Et, il a dû me marier dans le bloc. Il a restauré en usine pétacarmo. Il a créé en deuxième usine donc, ce sont les associations. C'est la lutte des hommes. C'est la lutte du peuple pour nous payer. C'est la lutte de nous. Elles qui nous donnent et qui donnent les hommes à nos enfants. Qu'est-ce que les enfants de nos enfants de nos enfants, les enfants à nos petits enfants. Et à part du moment ils sont pour se défendre. Il a fait qu'est-ce que vous aimez à l'empoche à vous parce qu'il n'y a pas d'éveillé au volet. Il a fait respecter les hommes. Aujourd'hui, quand on me demande de peu près de vous payer, le respect, l'activité, la manière de vivre, l'amour ne serait que ça. Quand l'amour est bon, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas y manger pour manger. Si l'amour est là, on est vivant. On est vivant. Donc, pour vous dire que tous les combats qu'on peut mener aboutira à quelque chose. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. pour vous à bien Mỹ. Nous avons besoin de votre affectation. Ça veut vous parler. Là, comme souvent, les gens sont bien dit. Mais bien dit, nousuk je l'aimper concernant. Parce qu'on sait vous me voir. On sait vous me voir, mais on sait vous me voir a l'air izi van certis paru seven, on sait nous par testis parisiennes, 17 ans. n'a pas jamais dit en son parisienne, parce qu'en fait, d'un poids c'est mauvais. Alors le résultat, soyez-vous, n'ayez pas peur, parce que la cause est juste. Les gens sont dans l'endroit où comme ils veulent se parents. Mais quand les responsables vous voient de votre voiture à écouter et à transférer des choses qui n'ont pas été dites, ou alors ce que vous arrangez, parce que comme ici, Yoko a dit-vous qu'on sache, ces téléphones à droite attache, par contre le casse-là, évidemment, mais toujours est-il, il n'y a pas de respect. Donc, réagissez, venez avec nous, adhérez à l'association. Nous ne sommes pas là pour aider les factures, parce qu'aujourd'hui, et Dominique l'a dit, M. Olivier l'a dit, tous ceux qui ont intervenu ont dit que nous avons des problèmes et que nous ne nous demandons que l'autre qui était en nous ensemble. On peut avoir des divergences, il y a même, en une 5e. Pour rien ne pas se faire. Et ils ont tous mis à l'autre, ils ont tous mis à l'autre. Ils ont tous mis à l'autre. Ce que vous avez dit, c'est pour ça. Vous avez dit, vous avez dit, il y a une autre. Alors, le 5e est le nécessaire. Donc, vous êtes le droit de la main. Vous êtes le peuple qui va nous payer et qui va nous faire respecter. Alors, venez avec nous, adhérez, pariez, dénoncez, par vous un peu, souvain, pariez. et la partie, encore le dernier qui dit, c'est bien quoi bien quoi, quand il y a un peu il y a un peu de choses à l'anye c'est qu'il y a un peu de fruits donc, il y a un peu de choses mais il y a un peu de fruits si c'est 300 fruits quand il y a 100 fruits il y a un peu de fruits il y a 200 fruits nous là, nous soyons nous nous confions sans autre et nous qu'on dit tout le monde et si, je ne vais pas aller au lait, nous devons nous leur dit, nous devons il faut l'entendre on travaille on prend la télévision alors si nous nous demandons qu'il y a un peu de choses on dit qu'ce ne soit pas à elle, il va venir puis il ne Thankfully il ne s'arrêtera pas et si nous ne réagissons pas Ils seront résosé en nous ! Ils seront résos de mars jusqu'à l'endroit ! Et nous, c'est pas qu'à tirer à leurs conseils ! Réagissons, mettez-nous ensemble et nous prouver ! Combien d'un part en vie ! ... Nous passons de nous bien, nous passons de nous fort ! Et nous, comme elle, donnez uteure ! J'ai aussi un comité là pour nous donner plus de force. En comptant, j'ai salué tout le monde qui est présenté là, notamment en cousineux, j'ai passé des mains, j'ai dit quoi vous ? Et il s'est passé où il y a des gens qui ont fait moi, parce qu'il y a des gens qui ont fait. Parce qu'il n'y a pas l'entendu, j'ai regardé moi, mais après j'ai parlé moi. on se dit quoi ? A quoi, que j'installe «ce que laquelle nous vivons, vous venez, pour faire ça ? » viral, je Sellent �ounge j'ai pres. Je dice là, quand je viens dite, a quoi que vous venez maintenant ? Que vous-mêmez, c'est ça que vous mettiez surrender, c'est leur distances ? Mais je vais travailler parce que vous venez pour ça. Mais ils viennent pour vous dire, et l'avocing et aussi en passantари l' 35 ans. Ce qui est ahora, nous venezос normal. nous avons un grand réunion à s'il est la dame de l'Amérique, nous n'avons pas voté pour un piste ou pour un caca. Lorsqu'on nous avertime là, nous dit que nous voulons réunion du comité de l'Ola, ça c'est un non-respect à la société, c'est un non-respect aux citoyens. Nous n'avons pas de souci pour un gouvernement de garder l'Ola. Parce que si c'était un ministre, nous préfèrions de garder l'Ola, nous n'avons pas de petits fous, nous n'avons pas de champagne, nous n'avons pas de trucs. Nous avons un respect de chacun. Nous, en sept ans, nous n'avons pas de salari. Nous, nous n'avons pas de pleasure dans le cinéma dans la population. Nous ne l'avons pas de respecter. parce que là où ils se voient là, il a ouvert matin, midi et soir, juste à minuit, ils n'ont pas à recevoir. Pourquoi il n'est pas ouvert au matin là? Samedi pas, ça a été fermé. Samedi là, ça a été fermé, c'est même mine là. Mais, il n'y a pas de politique à faire. C'est la politique que l'on l'a fait, mais respectez-nous. Si y'en mounais, il n'y a pas à faire, il n'y a pas à faire. Mais il n'y a pas à l'être, pourquoi l'être là-bas, il n'y a pas à l'être. Il n'y a pas à l'être, il n'y a pas à l'être. Et c'est ça que nous avons réglé en Guadeloupe. Le problème qui existe, la sérieuxité, le manque à savoir, respectez les gens. Alors, mes amis, c'est un petit parentel, c'est qu'en famille, c'est qu'on a un petit coup de temps en temps. Il faut arracher même mon beau chiffre. Donc, le combat est toujours dur. Nous pouvons faire un petit coup de temps, nous pouvons faire un petit coup de temps, pas à pas, mais nous pouvons faire un petit coup. Et j'appelle à mes côtés, un frère, un ami, un combattant, un usager, un papi, un grand-père, un cheveu blanc en moi-même, un bas blanc en moi-même. C'est un homme de combat. Et à côté de moi, c'est un Jacques Davila, très fort, très courageux par son âge. Et je le félicite beaucoup. Je vous demande de l'apprécier. Et bien, il faut faire un rôle en moi-même. C'est David David. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire différemment que mes prédécesseurs, afin de vous expliquer comment nous nous étions convenus, de vous rendre compte de ce que nous avons fait et de ce que nous avons obtenu. Entre le dire et le faire, nous faisons ce que nous avons dit et nous disons ce que nous allons faire. Je suis de ceux qui pensent que le bruit ne fait pas de bien. Car le bien ne fait pas de bruit. Nous agissons dans l'ombre avec discrétion, efficacité et pugnacité. Le résultat de ce que nous avons commencé à obtenir dans l'intérêt des usagers, particulièrement de Capester Berloux et de la CSPT devenue CFGSC, nous vous laisserons le papier signer ceux qui le souhaitent, car nous allons faire. Monsieur Parrain et Madame Danois sont témoins. Nous avons été voir des avocats, des bâtonniers d'ordre d'avocats qui ont fait la boule, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens courageux, la fleurie et toutes choses importantes à la Guadeloupe. Il y a des gens qui ne savent pas mettre le tir en harmonie avec le fer, parce qu'il faut du courage pour aller s'attaquer aux puissances de l'argent et aux puissances de l'eau. Parce que vous devez savoir, mesdames, messieurs, que quand il s'agit de se battre pour l'eau, je vais vous dire pourquoi des tas de gens se battent pour occuper des fonctions dans l'eau. C'est parce qu'il y a 2 milliards d'euros à donner en adjudication, 1 milliard d'euros pour l'eau potable, 1 milliard d'euros pour la sénition. Et nous avons obtenu ces jours-ci, sans faire de bruit, que par exemple, on vous racontait que l'on a réparé, on a mis 4 mois depuis le 17 septembre pour réparer le diamètre 700 millimètres pour l'eau potable. Alors que nous étions de ceux particulièrement moins, ainsi que Germain Parandot, nous nous battions pour l'eau agricole. Pourquoi ? On ne fait pas d'eau potable s'il n'y a pas d'eau agricole et le domaine de l'eau agricole, c'est 1 000 millimètres, c'est-à-dire 1 mètre. Eh bien, nous avons eu raison, parce que le président du département s'est emparé du dossier, alors que les gens disaient, oui, y compris le maire de Goyal, qui est président de la commission de l'eau du conseil général. Alors qu'il était le président du SIAG, et tous, vous savez, les repos que vous avez à faire au SIAG. Donc, il faut être sérieux, il disait, on va faire un fourrage en douane terre pour envoyer l'eau pour les agriculteurs. Mais les mêlonniers, les maraîchers, les gens de la banane, vous qui êtes de la banane, les élus de votre commune ne savaient pas que la banane subit des idées cidriques, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'eau, la banane meurt. Et il faut replanter, c'est de l'argent perdu. Donc, mesdames, messieurs, sans faire de bruit, nous avons fait ce qu'il fallait. Le mille est réparé pour envoyer de l'eau sur le 700. Et nous sommes en train de faire réparer le 700, ainsi que l'usine de l'Espérance, sans faire de bruit. L'Espérance est à Morne à l'eau, parce que c'est elle, mesdames, messieurs, qui envoient des hauteurs pour alimenter le bossier Saint-Anne-des-Iran, le moule Saint-François, en plus des forages, et qui repartent sur le nord au grand terre pour alimenter Morne à l'eau, petit canal, pour lui en se perdant. Et nous n'avons pas fait le bruit, et nous avons eu raison, parce qu'aujourd'hui, la pensée doit être action, au lieu de mettre de côté les divisions, et parce que l'eau doit être au-dessus des passions, elle doit être au-dessus des émotions. Il faut aller vers l'essentiel, l'intérêt général. Tout comme des Guadeloupéens appartenant à des structures de l'eau sont intervenus auprès de nos compatriotes du syndicat EDF-PI pour les ramener à la raison, parce que c'est la raison qui doit nous faire triompher, et nous sommes arrivés à un accord qui n'est peut-être pas le meilleur accord parce que, oui, EDF a tort certains endroits, mais nous voire nous perdre, le syndicat ou non, nous avons tort aussi de ne pas rester huit ans dans un syndicat et de ne pas faire son travail et de venir bloquer le pays, tout comme nous avons demandé aux syndicats usagers de l'eau, syndicats usagers de l'eau, syndicats de travailleurs de l'eau, quelles que soient leurs options, d'arrêter de prendre nos compatriotes usagés en otage en fermant les vannes. Il faut apprendre à faire ensemble car nous sommes condamnés à vivre ensemble. Aussi aujourd'hui, je suis à même de vous dire que j'appartiens à une association, vous avez su, dans les jours qui se sont écoulés, nous avons porté une plainte nationale contre un ministre qui a mis ses mains dans une affaire d'eau. Monsieur Dussop a été mis en examen, ça veut dire que nous le faisons sans passion, sans émotion, mais de manière professionnelle. nous avons annoncé le non-lieu qui allait venir parce que déjà en vue de l'affaire de la Chlordécone, il est arrivé et aujourd'hui on nous demande d'apporter des compétences pour les aider parce qu'il faut que vous sachiez, il n'y a aucun avocat à la loi de l'eau, aucun qui a envoyé un Conseil d'État. Monsieur Parrain et moi, nous avons été voir des bâtonniers qui nous avaient promis mots et merveille ainsi que Madame Danois, jusqu'à la journée d'odieux, heureusement que nous avons pris nos mains pour faire autre chose. Et nous avons d'autres plaîtres en cours. Et fort de ces plaîtres en cours, vous avez entendu parler qu'il y a 5 personnes, comme les associations et les gens ne s'entendaient pas, 5 personnes ont porté une plaître contre le SIAC et le SMJHG. La plaître a été reçue, je peux vous montrer le papier du procureur général. Plaître recevable. Et la plaître suivra son cours parce que vous n'êtes pas sans ignorer que ce sont des vétérans qui ont poursuivi M. Hernandez et Mme Michaud-Joury dans les affaires d'Oriot. Et je peux vous dire qu'avant la fin de l'année, les plaîtres de la CEMSAMAR qui ont fait votre usine station d'épuration à Cap-Esther, la plaître sortira. Et ce n'est pas fini. En ce qui concerne, vous autres, les gens de la CIGSC, je peux vous dire, je vous laisserai le papier du comité de l'eau de la Guadeloupe le 16 février avec M. Germain Argelie et un monsieur qui a été de très grande élégance, qui est délégué communautaire de Cap-Esther, qui a compris qu'il fallait se placer au-delà de la politique. C'est un monsieur qui s'appelle Alain Léon que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je vois de ma vie. Il a été coopérant, il a été participatif, il a été partenaire car il est aussi un usager. Il est membre du SMJLG et il est membre de la CIGSC. Je peux vous dire, M. Abelie a signé. Bonjour. Pour faire suite à notre rencontre de ce jour, je vous confirme les actions déjà entreprises par la CIGSC quant au problème de facturation que rencontrent les abonnés du Sud-Baster, ancienne régie de la CIGSC. Intervention auprès du comptable public pour suspendre toutes les poursuites à l'encontre des seules personnes physiques particuliers et cela pour une durée de quatre mois. profiter de cette période de suspension pour recenser de manière exhaustive toutes les factures qui relèveraient du régime de la prescription. Cela veut dire tout ce qui est prescrit. Les factures concernées seront annulées. Sur proposition du comptable public, les factures 328 000 euros ont été admises en non-valeur, c'est-à-dire annulées durant l'exercice budgétaire 2022 au 30 décembre. C'est-à-dire les prochaines propositions pour 2023 qui seront transmises par le comptable seront également validées. Les factures qui ne relèveraient ni du régime des prescriptions ni du régime des admissions non-valeurs feront l'objet d'une analyse approfondie par rapport à la réalité de l'eau consommée par les abonnés. Je vous remercie pour votre compréhension et pour la qualité de nos échanges. Lors et déjà, M. Abeli a écrit à M. le comptable public, Service de gestion comptable de la communauté d'Aglo Grand Sud Caraïque, à Bastère, M. le comptable public. Voilà la lettre où il confirme les instructions qu'il a données. Donc, cela veut dire qu'avec détermination, avec foi à nos côtés, ensemble, nous pouvons gagner, aller encore plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de régler le problème des factures passées à la SIGC, il s'agit de régler aussi celle de la SMGAG. Dans les jours à venir, nous allons rencontrer, nous l'avons déjà moi personnellement, j'ai rencontré le président de la commission de surveillance du SMGAG, le directeur général nouveau pour mettre les choses au point. J'attends confirmation de leur accord écrit. Dans la semaine, nous devons rencontrer le préfet pour pouvoir finaliser les intentions. Parce que chez nous, le dire doit être en harmonie avec le fer. Et nous viendrons vous rendre compte, car au plus étroit, nous opposons le plus bas. Et nous viendrons vous rendre compte, et nous viendrons ensemble. Les méfaits de la facturation, les méfaits du McDo, toutes les difficultés que vous avez, les grands-mars et les grands-pas, qui souvent, peut-être qu'ils ont fait mal, ils ont pleuré, elles vont partir à eux, quand ils ne savent pas qu'ils ont fait mal. Ils ne creusent plus pas mal. Crions-ius bravo pourquoi ? Je le dis, l'affaire ne partait pas de continuer. Nous sommes au combat, et nous devront arrêter, vous disrez chaque Nacho-umes. Nous voulons là, Je suis là, on n'a pas parlé pour barrer le chemin, on n'a pas parlé pour vouer le roche, mais, nous devons gagner nous pour la justice. Alors, pour ce faire, il faut dire merci à M. Alain Léon, qui communiquait avec M. Abeli, parce qu'elle a rencontré et elle a dit, parlez avec M. Abeli parce qu'elle ne va pas mettre une chaîne en portail. La communication est passée très bien. Je rappelle que M. Alain Léon est délégué de l'eau pour Capistère à la communauté d'Aglo. C'est pour ça que nous avons travaillé. M. Abeli n'a pas hésité. Je vous l'ai dit samedi dernier, il n'a pas hésité, en tant que président du Gros Sud-Coraïde, de m'appeler à 11h du soir. Il m'a demandé rendez-vous. Le rendez-vous a été obtenu. Jeudi, on l'a rencontré, M. Davila l'a déjà dit, je ne vais peut-être pas répéter les mêmes choses, mais au moins, Mme Danoua, qui est une femme de cœur, mais aussi, qui a pas mon coup, là il faut pas mon coup. M. Léonidas, qui est docteur ouvert défenseur du comité de l'eau, était là aussi. Et M. Davila, qui maîtrise bien mieux que nous, juridiquement la loi. Et moi-même, président du comité de l'eau. Nous étions quatre face à M. Abeli. Et il a compris ce qu'on lui dit. Donc, à ce jour, il a signé des documents à votre faveur, avec nous et pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les factures, ou les factures que vous aviez anciennement, quand vous avez tenu l'habitude, quand vous avez solde antérieure ou par exemple, normalement, ça finit. En cas, les autres savent que vous autres comprennent. Nous n'avons pas de payer ça. Toute facture qui prescrit doit plus exister. Mais, il faut se donner compte de ce qu'on dit. quand nous avons dit, nous avons dit que toutes les factures prescrites. Comme nous dit, M. Abeli, pour le grand Sud de Carai, que tout éliminé, il faut s'occuper d'un document que nous avons dit qu'il faut remplir pour la contestation. Il faut contester. Et pourquoi il faut contester? Parce qu'il dit nous, toutes les factures prescrites ne peuvent pas payer ça. Il répétait 4 fois, 7 fois. Il n'est pas d'accord que vous m'ont payé pour les fractures qui j'apprécie. Mais toutes fractures exorbitantes qui n'étaient montantes, qui ne correspondent pas à la réalité, ça veut dire sans relever, fractures estimées, fractures fortes. Avant le mois de juin, nous prenons une réunion à faire en quatre autres ou en tripe autres. Pour des fractures exorbitantes qui nous prennent le droit à l'étranger, et pour nous DANE et les gens payent uniquement tous les jours qui n'étaient payés. Ça ne est pas d'accord que nous nous prenons pour les bénisseurs, mais chaque facture soit analysée, et nous avons tout le droit à régler ça définitivement. Définitivement. Troisième point. Toute nouvelle facture ou toute nouvelle facture, qu'est-ce qu'on peut recevoir de la nouvelle structure qui m'a qu'en l'aïe ? S-M-E-A-G-E-A-B-L-E. Ça, c'est parti à monsieur... Qui n'a pas eu ? Monsieur Jean-Louis Francis. C'est un petit peu que toi qui disait. Pour l'instant, j'ai demandé rendez-vous deux fois. Par écrit, par téléphone. Il peut aux gens répondre. Il peut répondre, il faut faire gros dos. Il faut faire gros taux de blé là et de l'homme là. Nous devons donner et nous devons savoir qui est le comité de l'eau. Quand ça, il y a un des là, il y a un des là. C'est pas au palais de justice de Basté, il y a un bel. Il y a un autre côté. Parce que nous savent qu'il y a une combinaille aussi. Mais alors, il est plus simple que monsieur Francis, président du S-M-E-A-G, comprenne par la même occasion que les factures qu'il a voient pour les gens sont sous le même principe et sous la même base qu'à les anciennes factures. Pas ni comptes, pas doit être ni factures. Pas ni de l'eau, pas doit être ni factures. Comptes en intérêts, faut négoyer, mais en mettant d'autres. sous tous ces points-là, nous voulons le voir négocier avec lui et pour lui dire par la même occasion, dans le même sens que les factures exorbitantes ne peuvent pas être payées par l'usager. Après ça, si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes pas d'accord avec moi. L'idée de m'ont dit moi, vous êtes d'accord avec moi, mais entre temps, vous pouvez signer chèque par 10 chèques, par 20 chèques, vous pouvez prendre des arrangements de règlement, sans envoyer un point au seul arrangement pour payer un vaccin, il peut aller à l'islam. Il peut prendre un vol, il peut prendre un avion ou bien à l'islam. Il peut aller à l'islam. Il peut aller à l'islam. parce qu'il n'y a pas là, mon grand. Ça doit être réglé. Et M. Abeli prend la responsabilité à lui, à titre personnel en tant que président, pour dire nous, qu'il était là, en réunion là, que plus question de payer ses factures antérieures, des factures déjà dépassées. Donc nous allons féliciter aussi M. Abeli. En grand force pouille pour au foire, en président en communauté d'agro, président au grand sous-caraïbe, comprendre que l'usager n'est pas le rachalet, et l'usager, on doit le respecter parce que c'est lui qui paye. Et comme dans le bon jargon, et c'est la loi, c'est celui qui paye qui décide. Donc il voulut garder les autres comme l'usager aïe, comme le monde ne va pas rester dans le bon et du fort. Donc, respect M. Abeli qui a sans cela sa sur le pays du problème avec les anciennes factures. Mais je dis bien qu'il faut renoncer aux nouvelles factures, il faut contester et dès lors que nous avons rendez-vous avec M. Jean-Luc Francis, nous reviennent là encore tous les autres pour dire qu'on a fait et qu'on a fait. Et ainsi, nous partons qui n'a pas créé ça, Olivier, l'autoroute de l'eau. Nous faisons sa vie l'autoroute de l'eau pour nous aider dans les autres communautés d'acclure et pour nous dire même bêté pour Paster, même bêté pour Gogi, même bêté pour Lamantin, même bêté pour Moul et même bêté pour toute la voie de l'eau. Mes chers amis, voilà, je ne dirai pas gagné, je n'ai pas le mot gagné, ce qu'on a obtenu quand nous ne sommes pas déplacés pour rien, c'est un grand avancé peut-être, peut-être, peut-être pas pété encore avec papier ici et papier à les impôts. Ce sont grands avancés pour nous, nous pèrions pour le bravo parce que nous menons en bas et nous vivez déjà presque en bout à Jardin à Oubé. Etienne ou Oubé ou Albert ou Jérôme, y'en ou l'autre. Mais en tout cas, nous sommes tous qui l'a, nous sommes tous bénéficiaires. Mais, ne pas oublier que le comité de l'eau qui a existé et qu'un grand des autres n'ont pas la même occasion. Apparemment des autres portaient l'argent à l'autre, apparemment des autres à l'autre, Ce qu'un grand des autres, c'est de faire le comité de l'eau vive parce qu'il faut une vie, il faut nous continuer parce que Jérôme, dans chaque pays de là, c'est son Ouaï qui a besoin de nous, gracieusement, de nous payer. Mais pour l'instant, nous avons des grands déplacements à faire et nous voulons qu'ils aident nous. Nous ne pouvons les autres payer l'argent, nous ne pouvons les autres. Simplement, faire des dons au comité parce qu'elle veut les dons, nous ne pouvons payer toutes ces photographies que nous faisons là parce qu'elle compagnie, copier, ces photographies nous vont payer et si chaque monde nous comprennent 10 huit, nous ne pouvons prendre le sac de 10 huit. En cas, disons tout, merci de venir et de comprendre. Et si nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons venir pour nous que nous restons les informations et que nous ne pouvons pas la plainte. Alors, sachez une chose et je leur dis, nous ne voulons pas qu'il y ait plus de monde pour avoir plus de monde, mais nous avons des monde qui n'y poublèrent. Arrêtez, crier au téléphone, mais fin à l'information du web. Et c'est ça qui est important pour nous. Le plus important, c'est ça. J'ai déjà vécu, jeune là, tourné d'être à jeune, depuis par au bon moment là, jusqu'à au à l'église. On sait le presse qu'il a parce que l'information du comité est brocottée. Parce qu'il y a une complicité totale, une grande complicité avec les médias ouadoupéens, et l'éliopéen chandille, parce que toutes ces médias en Guadeloupe peuvent manger en merce politique. Et il y a une telle d'une de montrer qu'un comité de l'eau va faire en Guadeloupe qui travaille va faire. Le seul presse qu'il a, son presse personnel, c'est un bouc qui a porté ça, je dis, il a bien du point. Il prend responsabilité et il y a terrain du comité et il a filmé le comité et après, nous sommes en réseaux sociaux, qui kan difusés par nous, tout ça est et ça plus important que ces médias inutiles là, qui en Gwalupe. Et comment de yon, ces médias, les médias, toutes les médias confondues en Gwalupe, si yon faut, si yon a senti yon, c'est des journalistes. Fait en invitation, et ven, n'importe ma comité qui n'a pas obligé, moi, à bon bonjour, fait en invitation, et ven, yon a de nous, et mettez le représentant de nous, si yon a le comptable face à nous. Nous commandez yon, face à derrière nous, pour nous démontrer pièce à pièce. Nous commandez yon pièce détachée. À n'importe quel membre de l'association du comité, nous commandez les responsables de l'eau au niveau de la Guadeloupe. Quand yon met yon président, yon directeur, y tout, puis, si yon, nous devons nous apprenons que yon a la loi. Parce que la loi de Gwalupe 92 existe toujours, et nous que c'est vrai qui y a eu un de ça. Oui, alors, madame me disait, n'oubliez pas les livres. Dans les livres, y a tout ce que vous voulez, c'est, y a tout dedans, il y a Gustin, et j'aurais voulu attendre aussi par la même occasion. Quand yon a dit nec bavé aïen, j'aurais voulu voir combien nec qui fait toute invention qui n'y a sur la terre. A des livres là, ça. Donc, s'agrippé, portons-moi nez veuille, s'agrippé, portons-moi nez veuille, on chimise aussi, qui dit le logo du comité de l'eau. Merci à Jot, bon week-end à la prochaine. Tous les membres et les représentants ici présents qui qui suivent le travail fait et bien fait du comité de l'eau. En cas de Jot, merci à Jot, et on, 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 qui vailler, même ses. Merci. Aïe, 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 aïe. C'est bon, là. Mimé, c'est grand-oui. Mimé, il a un autre ami. C'est ça, ouais. En chantant, en chantant, en chantant, en chantant. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Mimé, c'est vrai. Mimé, c'est vrai. Mimé, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Mais de toutes les manières, ils trouvaient ça, ils sont en train de faufiler ce qu'ils étaient. Parce que leur comité-là, ça vient, mais ils n'ont pas de problème. À partir de longtemps, ils n'ont pas de problème. Mais on est content d'être quand même président? Mais on ne peut pas dire si on est content, si on n'est pas content, parce qu'on est toujours content de recevoir les familles. Alors là, on attend pour voir si on fait un bon machin. Soit les factures, soit les dégrèves, les gens commencent à mettre ça au point pour changer le content. Alors justement, on est responsable à président M. Francis. Alors, si vous attendez, quand vous avez dit, profitez de ce que vous avez dit? Comprendez-moi bien. On a toujours dit, c'est que nous mettons d'autres sociétés. Mais, ça est déjà là. Même si vous mettez 10 000 dirigeants. Mais quand il y a un problème là, toujours là. Toujours pas manquer de l'eau. Toujours pas annuler de l'eau. Donc, vous pouvez dire qu'il y a un problème là? En ouvre, si il peut arriver à bout à ça. D'accord. Voilà. C'est ça. Ah ben, nous avons un président là. Donc, moi. Ouais. En revoyant aujourd'hui là, il y a un peu mieux. Parce qu'on a parlé justement de M. Abeli. Et apparemment, il y a une réunion le jeudi. Donc, il y a déjà pensé qu'il y a une réunion. Il y a une réunion. Il y a une réunion. Alors, nous avons un président du comité de l'eau. Apparemment, il y a une réunion. Alors, apparemment, il y a une réunion. On a exprimé. On dit ça. On y a 10 jours de là. Parce qu'il y a un réunion. On est content. Et même si le combat n'est pas terminé. Mais bon, alors, nous, quoi coûtez-vous? Ben, en comptant, comme d'habitude. Mais il n'y a des fois qu'il faut en montrer que le mécontentement. Parce qu'en son usager, on tout le monde. Et, encore madame, c'est le respect de l'autre. Respecter l'usager parce que c'est l'usager qui t'a payé. Et quand l'usager paye, c'est lui qui décide. Bon, depuis des années, ce qu'on réclame, c'est d'arrêter d'envoyer des factures exorbitantes, d'arrêter d'interpeller les usagers par téléphone et d'arrêter d'harceler les usagers pour des factures non conformes à la réalité. Parce que quand il n'y a pas d'eau, il ne peut pas y avoir de factures. Quand une facture n'a pas un relevé avec un compteur, un relevé de compteur, on ne peut pas demander à l'usager de payer. Et M. Abeli, on lui avait demandé rendez-vous. Il l'a compris très bien. Il nous a reçus. Mais c'est un bonhomme charmant. Il nous a reçus. Il a trouvé à résoudre le problème très vite. Et c'est ce qu'on demande à toutes les politiques, dans toutes les communautés d'agglos, que régions, que départements et que tout d'autre. Nous ne sommes pas là pour faire la fête. Nous sommes là pour régler le problème de l'usager. Et on demande à ce que chacun reste à leur place. Et bien M. Abeli nous a reçus jeudi. Ce jeudi, et on a trouvé la solution, c'est que toutes les factures antérieures, les factures exorbitantes et les factures prescrites doivent être éliminées. Maintenant, on va juger bon avec les nouvelles factures, ce qui a lieu de payer. Parce que quand la personne s'est servie d'un peu d'eau qui est quand même valable, on dira à l'usager, la facture est conforme à la réalité du liquide qu'on doit vous donner. Et bien à ce moment-là, on va demander simplement à l'usager de payer. Mais tant que la facture porte solde intérieur dessus avec une somme qu'on ne comprend pas, et bien ça sera radiée définitivement. Elle est plus bonne. Et donc M. Abeli a compris très bien la situation. Il nous a fait confiance comme on l'a fait confiance. Et donc le problème est réglé. Alors pourquoi justement, parce que nous nous retournons encore, a paient dit que nous nous sommes remés dans le président de la situation. Pourquoi M. Abeli a fait félicité ? Parce qu'il a compris. Parce qu'il a compris. Sans mettre pression. Si, il comprend. Pourquoi M. Francis n'est pas compris? Parce qu'il a vu apparemment qu'il a fait la poule. La poule, la petite poule, l'ivraie. Et on va reprendre pourquoi lui, il parle avec une façade. Alors c'est ça qui a un peu intrigué moi. M. Francis joue son jeu. Nous nous parlons pour jouer au jeu. C'est un élu à vraie responsabilité. Il est maire. Et c'est lui le président de la nouvelle structure. Nous n'avons jamais eu rendez-vous. A deux reprises, il peut répondre. Mais il n'est pas obligé de répondre. Il n'est pas obligé de répondre. Et quand il n'est pas obligé de répondre. Il est obligé de s'y aller en face avec nous. Pour parler avec nous. Parce que c'est l'usager, je le dis, qui est maître de la situation. Et tant que tu ne veux pas adhérer. Et M. Francis est responsable de 179 000 usagers de l'eau, abonnés de l'eau. Et quand c'est non conforme à la réalité, on va lui montrer son conseil. L'intérêt pour lui aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'adhérer avec ce qu'on dit et de trouver des solutions pour tous les usagers. Et s'il ne veut pas le faire, ma foi, il n'est pas à sa place. Il y a d'autres qui sont passés avec lui qui ont compris. Il y a d'autres qui sont tombés. Et bien, s'il veut rentrer dans le cadre de ceux qui sont déjà tombés, nous allons régler son affaire. Mais pour l'instant, nous allons partir en autoroute de l'eau, aller voir toutes les autres communautés d'agglos pour régler le même problème avec eux, comme on a réglé avec M. Abile. qu'on félicite parce qu'il a compris et il a su le faire. Et je leur dis merci, merci pour l'usager, qu'il a trouvé des solutions ensemble avec nous. Et c'est bon. Maintenant, le principe c'est quoi ? Le président de la nouvelle structure qui a que des élus dedans, parce qu'ils n'ont pas voulu que l'usager soit dedans, parce que nous avons dit au départ, nous voulons une seule structure, mais à condition que l'usager soit dans la partie délibérante. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une voix pour parler. Ils n'ont pas voulu. Tant mieux, ils n'ont pas voulu. Mais nous ne voulons pas que ces messieurs et dames font ce qu'ils veulent, parce que c'est que des élus et c'est l'usager qui paye ces élus-là. Il ne faut pas qu'ils oublient que c'est l'usager qui leur paye leur rémunération, leur voyage à tort et à travers, les bouteilles de champagne qu'ils boivent sur les tables, les grands repas accompagnés de beaucoup de choses. C'est nous qui les payons. L'argent qu'ils distribuent par et d'autres en dessous des tables, c'est nous. C'est notre argent à nous. Donc nous voulons leur dire tout ce qu'il y a à faire, il faut le faire avec l'usager et pas sans l'usager. Parce que nous voulons qu'ils fassent avec nous et pas sans nous. Simplement ça. Et d'une manière ou d'une autre, nous ne voulons pas railler des gens, nous n'allons pas leur haïr, mais nous voulons lui dire tu étais comme les autres, tu dois devenir comme nous. Et trouvons une solution pour le Guadeloupéen, pour les usagers de l'eau. Et puis après, tout rentre dans l'ordre, tout simplement. Et nous aussi, nous disons au président de cette grande structure, que nous sommes des experts, nous sommes aussi des personnes qui connaissent beaucoup de choses dans l'eau, avant lui, puisqu'il a appris avant hier. Mais nous, nous savons depuis, non, non, non. Donc il faut nous concerter, il faut nous comprendre pour qu'ils arrêtent de faire des travaux inutiles comme ils sont en train de faire et payer de l'argent inutilement à ce qu'on met des tuyaux ou un nouveau cyclone, un nouveau Fiona encore va arracher. Voilà ce qu'on a à lui dire. C'est de savoir qu'il y a des gens plus expérimentés qu'eux, parce que c'est bien beau d'être élu, mais c'est bien beau aussi de ne pas savoir ce qu'on fait. Merci M. Pravant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'ai ajouté un grand remerciement pour M. Célin Cameraman qui a compris que le Guadeloupe a besoin d'aide pour se faire entendre de part et d'autre. Et que votre présence est pour nous bénéfique et nécessaire car grâce à M. Célin, le monde entier sait ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pour la population. Si on attend sous les médias autres, il n'y en a pas. C'est des charlatans. Ce ne sont pas des gens qui travaillent pour l'usager ou pour leurs citoyens. quand il faut effondrer leurs citoyens guadeloupéens, ils sont tous là. Quand il faut faire la fête, ils sont tous là. Quand c'est pour manger dans les mains des politiques, ils sont là. Mais quand c'est pour défendre les usagers, ils ne sont pas là. Je leur dis merci beaucoup. Merci.